Wesh les poteaux ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous expliquer une top astuce pour le secret de Fire by Z qui est en rapport avec les Mimic donc les zombies imitateurs et qui va vous permettre de récupérer la disquette pour ouvrir le dôme donc bien entendu pour arriver à cette étape il faudra faire les premières étapes du secret si vous ne savez pas comment faire il ya une playlist en description et en commentaire avec tous les tutos de la map Fire by Z alors maintenant c'est parti pour la top astuce donc quand vous pouvez récupérer les pièges à essence ce que vous devez faire à cette étape c'est d'attraper des Mimic donc les zombies imitateurs mais vous ne devez pas attraper n'importe quel imitateur il y a trois imitateurs à attraper bien précis alors pour savoir lequel est le bon c'est très simple ce que vous allez devoir faire c'est en début de manche vous allez dans une fortification par exemple de la jungle de la roche ou du grésier et vous faites toute la manche à cet emplacement là jusqu'à temps de garder un seul zombie si je vous dis de faire ça c'est pour ne pas tuer le Mimic en question sans faire exprès alors quand il vous reste un seul zombie ce que vous allez faire c'est voyager dans toute la map donc dès qu'il ya un objet qui se transforme en zombie imitateur là vous regardez s'il ya d'autres objets au sol que vous ne pouvez pas ramasser logiquement s'il n'y a pas d'autres objets ça veut dire que c'est un mauvais zombie imitateur donc vous pourrez le tuer directement par contre quand il y aura d'autres objets au sol que vous ne pouvez pas ramasser ça veut dire que c'est un bon zombie imitateur et celui là vous allez devoir lui user toute sa vie pour qu'il lui en reste qu'un tout petit peu et ensuite le capturer avec le piège à essence donc quand vous lancez le piège à essence vous devrez attendre trois secondes pour voir si ça le capture si le Mimic sort du piège et détruit le piège il va falloir lui enlever plus de vie c'est parce qu'il a trop de vie donc vous allez rechercher un piège à essence et ensuite vous réessayez de le recapturer quand vous l'avez capturé vous l'amenez à l'ordinateur où il ya les quatre pièges à essence de là une personne va vous parler il va vous donner un code c'est la première personne qui était transformée en zombie imitateur maintenant vous allez devoir trouver un deuxième zombie imitateur donc vous répétez cette étape trois fois le deuxième zombie imitateur que vous allez attraper va être une autre personne qui va vous donner un autre code et le troisième zombie imitateur que vous allez attraper pareil ce sera encore une troisième personne qui vous donnera un troisième code à ce moment là vous allez pouvoir récupérer la disquette qui se trouvera à côté des pièges d'essence et dernière petite information le bon zombie imitateur vous ne pouvez en avoir qu'un par manche donc vous serez obligé de passer plusieurs manches pour l'obtenir et c'est possible qu'à certaines manches il n'y en ait pas que ce soit il que des fakes donc si vous avez de la chance vous y arriverez en trois manches ou alors voir en quatre cinq six ça dépend donc voilà ça c'est la top astuce pour pouvoir faire cette étape super facilement et voilà qui termine cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plus si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner c'est pas encore déjà fait et sur ce moi je vous dis à très bientôt plus de vidéos c'était soit cool mec et ciao peace un peu plus un peu plus un peu plus